Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma, aujourd'hui je vous montre une recette de tarte amandine, alors il va me falloir pour cette recette des demi poires, là j'ai utilisé des poires en conserve, pour la décoration des amandes effilées, 150 g de poudre d'amandes, 150 g de sucre en poudre, 2 oeufs, 2 cuillères à soupe de farine, 150 g de beurre ramolli et une pâte sablée. Alors on va commencer par mélanger le beurre et le sucre, je vais utiliser un batteur pour faire ça. On a bien mélangé le beurre et le sucre, j'ai ramassé avec la spatule, il faut que ça forme comme une pâte, ensuite on va ajouter la poudre d'amandes, je mélange légèrement puis ensuite je vais ajouter les oeufs un par un, je mélange et j'ajoute la farine pour mélanger une dernière fois. Voilà ma crème est prête, je la laisse de côté, je vais mettre ma pâte sablée dans un moule et je vais piquer avec une fourchette le fond de la pâte. J'ai mis ma pâte dans le moule, j'ai piqué avec une fourchette le fond, là j'ai utilisé une pâte toute prête bien sûr vous pouvez la faire, j'ai déjà fait une recette avec les mini tartelettes aux abricots, dedans il y a la recette de la pâte sucrée, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là je vais tout simplement étaler la crème sur ma pâte, je vais maintenant déposer mes demi poires, là j'avais pas assez de poires j'aurais dû prendre une plus grosse boîte mais ça ira. Et là je vais parsemer avec un peu d'amandes effilées. Voilà maintenant il ne reste plus qu'à mettre dans le four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Par contre comme j'ai utilisé de la pâte de grande surface avant de la cuire j'ai coupé tous les morceaux de pâte qui dépassait pour que ce soit plus jolie après la cuisson. Ma tarte est prête, bon je reconnais qu'elle manque un peu de poids mais c'est pas grave je me rattraperai la prochaine fois. En tout cas j'espère que cette recette vous a plu, si c'est le cas cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous !